Musique Bonjour à tous, c'est le Geekophil et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un unboxing encore, toujours dans les rattrapages On va unboxer la Geek Fuel de, que je ne dise pas de bêtises, novembre je crois Je ne sais plus, c'est octobre ou novembre Octobre je crois, c'est une box Stranger Things Donc j'ai mis un t-shirt un peu rétro pour coller avec la thématique C'est parti Alors j'ouvre et je vais tirer des objets au hasard Si je ne connais pas le contenu Et on va commencer, alors ça c'est le magazine Ah d'ailleurs c'est original par contre, il n'y a plus juste le magazine Le magazine a été voulu en 3D Alors c'était pour le mois d'octobre Oui, le mois d'octobre, oui Qui était sorti Et donc du coup ils ont fait un truc Halloween Enfin un truc zombie, Walking Dead Et ils ont mis des lunettes 3D Alors je ne vais pas les mettre, ne pas passer pour un idiot Parce que c'est, voilà Mais voilà, ça permet de Ça permet de voir un peu en 3D ce magazine On verra ça plus tard Alors ensuite on a quoi Je vais prendre la grosse boîte en premier Alors déjà on est sur une référence à Stranger Things Donc là je ne regarde pas trop ce qui a marqué derrière Ce qui a marqué le contenu C'est en référence aux gaufres qui sont présents dans la série Stranger Things Et dont le pic de vente a augmenté énormément après la série Puisque ça a fait un gros coup de pub à ces gaufres surgelés aux Etats-Unis Et là il y a marqué Eleven Eleven donc 11 Qui est le nom d'un personnage de la série Stranger Things Qui a des pouvoirs et qui aime particulièrement ces gaufres Donc ici en fait on a vraiment tout un Tout un, comment dire Tout plein de références sur la boîte Donc il y a marqué le contenu Il y a marqué le poids Enfin voilà, il y a vraiment tout comme si c'était C'était Comment dire Comme si c'était une boîte de gaufres Alors ce qui m'inquiète c'est que J'ai cru lire qu'il y avait un mug Et j'entends des petits guling guling Donc on va voir ce qui se passe ici J'espère que je le pourrais avoir Donc on commence avec le t-shirt Le t-shirt, voilà Donc je vous disais Onze Et ben On a le t-shirt avec Notre ami Onze Ici donc Qui tient une gaufre Avec en bas Le démon gorgon Démon gorgon Et plein de références Donc on a des gaufres Le gong box On va les marquer 11 Il y a des Des machines à jouer Etc Donc je vais le mettre Petit tour de magie Un Deux Trois Alors voilà J'ai même pas fait exprès J'ai pris un t-shirt Presque de la même couleur De la même couleur Même Voilà Et par contre Donc ce t-shirt Je sais pas si je le mettrais Des masses Parce qu'il est Très Très Kitsch Il est quand même Très très coloré Trop coloré peut-être C'est un peu dommage Je préfère le chauve Un peu plus soft Là C'est assez particulier Je sais pas si je le mettrais Souvent On va aller Ce qu'il y a d'autres Ensuite Alors Eleven Waffles Encore une fois Les gaufres De onze Et donc ici C'est encore Tout ça c'est des exclusivités Geek Fuel Le t-shirt Et ça Et c'est le troisième objet Qui est dedans Et donc là En fait c'est un désodorisant Pour voiture Voilà C'est des choses Qu'on met sur Le Retro Et ça Ça fait sentir bon Je crois que ça sent la gaufre Donc on verra Et oui Ça m'inquiète beaucoup Ce que j'entends Et donc là Effectivement On a une petite boîte Comme si on l'avait reçu Par colis Où il est marqué Donc envoyé par le chef Jim Hopper Donc Jim Hopper C'est Celui qui s'occupe Donc de la petite De la jeune onze Dans la saison deux Particulièrement Mais qui est aussi Donc l'un des Des policiers en chef De la ville de Hawkins Hawkins donc dans l'Illiana Et on voit 1983 Voilà Donc ça date de la saison 1 je crois Saison 1 je crois La saison 4 doit être en 84 Donc on va regarder Et oui effectivement C'est malheureusement cassé J'espère que c'est récupérable Bon On a toutes les pièces Qui sont là dedans Donc on va partir Donc on a malheureusement Le mug qui est cassé ici Donc voilà Donc je vais essayer D'envoyer un mail A Geek Fuel Pour savoir S'ils soient Je vais me le renvoyer Voilà Je vais voir Je vais essayer De voir avec eux Puis voir si je peux Réparer celui-là Sinon Ça m'embête Parce que bon Mettre de la colle Là-dessus Comme ça va chauffer En mettant du cacao Ou du thé Ou autre chose De chaud Enfin ou du café Voilà C'est problématique Donc on verra On va voir ce que je fais En tout cas Il y a marqué Et les matins Sons pour le café Et contemplation Pour la contemplation Alors contemplation Je ne sais plus comment Le traduit Contemplation Je ne sais plus Comment ça se traduit Exactement Bref Voilà Il faudra que je recherche Mais mon téléphone Est en train de filmer Donc je ne peux pas chercher Sur mon téléphone Voilà Donc on passe à l'objet suivant Donc voilà C'est un objet Trois objets en un On va dire Alors cette fois-ci On a donc des C'est des magnettes Des magnettes Batman Donc la série Des années 60 Alors ce n'est pas une série animée C'est la série des années 60 Et donc on a donc Batman Le Joker Catwoman Le mystère Et le pingouin Je vais essayer Très rapidement Voilà comme ça Je ne vais pas les sortir De l'emballage Ce n'est pas spécial outil Je les sortirai plus tard Voilà Donc original Ça par contre c'est original C'est sympa Ensuite donc On a le fameux Pins Donc voilà Donc on est sur Les thématiques de l'horreur Alors là On est toujours Donc je vous dis Histoire de la film De la thématique C'est horreur En fait J'étais un peu trop Donc là On représente ça Comme si c'était une cassette Comme si c'était une cassette Vidéo Alors ça C'est Les vieux trucs Ça n'existe plus Aujourd'hui Mais les torts Une cassette Pour les plus jeunes Qui ne voient Qui n'ont pas connu Les cassettes Et bien voilà Ça se présentait comme ça On avait donc Des cassettes Comme ça Ça ressemble à ça Voilà C'est vraiment Ils ont sauvé dans le détail C'est Vachement bien fait Et donc là Bon elle est un peu tacheté 200 parce que C'est une cassette d'horreur Et ce serait donc Une cassette Crimson Peak Donc les Comptes de la crypte Qui est donc une série Vieille série Que je n'ai jamais vue Mais en fait Une série d'horreur Qui était assez connue A l'époque Et qui a fait beaucoup de suces Donc on peut avoir Dans les pins On peut avoir Soit le compteur de la crypte Soit Jason Soit le tueur de Scream Je ne sais plus comment il s'appelle Soit Hannibal Ou So Enfin ça Pardon Le personnage ça Donc Pennywise Pennywise Qui est illimité Puisqu'il est rare 1 sur 500 Donc on va ouvrir Cette cassette Pour voir Sur quelle Sur quelle pins Nous sommes tombés En tout cas L'emballage est assez classe Et voilà Et on est tombé sur Hannibal Donc Hannibal Ça me tourne bien Puisque c'est un des rares films Qui sont là-dedans Un rares films C'est vrai que j'ai vu J'avais vu Scream Scream aussi J'ai vu Scream aussi Mais Hannibal Lecter C'est mon personnage préféré De ceux qui sont présents Interprété par Anthony Hopkins Dans le film Donc De Le film Donc les vieux films La trilogie Hannibal Et puis Alors évidemment Un jeu Donc Dead by Game Show Et je ne sais pas du tout Ce que c'est Et on verra On verra ce que c'est Plus tard Voilà Donc je ne pourrais pas Je ne sais pas du tout Ce que c'est Ici Donc on a le récapitulatif Donc on a dit Donc le trio Donc October Things Donc Qui est en lien Avec Stranger Things Le Le pack Donc le pack bat Donc avec les maniets de Batman Les pins Donc pins of a Crypt Et puis Le jeu Voilà Et puis évidemment Le t-shirt exclusif Toujours Donc tout était exclusif À part Oui tout était exclusif À part le jeu Evidemment Qui m'ont retrouvé sur Steam Sinon tout était exclusif Dans cette box Donc Pas mal Ce n'est pas la meilleure box Que j'ai vue Parce que voilà Horreur Ce n'est pas la thématique Qui me plaît plus que ça Surtout qu'avec un mec Cassé Je suis un peu déçu Un peu deg Parce que J'avais déjà reçu Des trucs de De Geek Fuel En bon état Qui m'avaient l'air bien calé Et bon bah Je ne sais pas Il y a dû prendre Des mauvais coups Pendant le transport Donc déjà Les cartons arrivent Un peu abîmés Donc Je pense que Ce coup là Peut-être été fatal À notre mug C'est dommage Sinon L'objet préféré De cette box Eh ben Je vais rester sur Je vais rester sur Les magnettes Je vais rester sur les magnettes Que je trouve C'est assez rigolo Voilà Et donc voilà Donc à vous Maintenant de me dire C'était votre objet préféré Dans les commentaires Et n'hésitez pas À liker À partager À vous abonner C'était Le Geek of the Film Finité Une compte à terre Sous-titrage Société Radio-Canada